Moniégolite 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 Comme un bâtard qui arrive sans que personne ne l'appelle Comme un accident sexuel Comme une frayeur dans une ruelle obscure Comme un éclat de rire aux dents pourries Comme une belle jeune fille aux aisselles poilues Comme un poivreau dans un mariage Comme un vieux vert vert Il se touche à la porte du collège Comme une vieille robe fleurie Puis là va grand zoo le trottoir devant sa porte Je te dis Oui Oui Je sais Je le sais que je peux être parfaitement désagréable Que c'est parce que ça se voit sur ma tête Complété par le miroir des autres regards A quel point je suis satisfait de la taille de la bite qui m'a été attribuée Parce que personne ne se la suce comme moi Parce que personne ne la suce comme moi Parce que personne ne se la suce comme moi Parce que personne ne se la suce comme moi Parce que personne ne se la suce comme moi On dit de moi On dit de moi On dit de moi Que je me masturbe en regardant des escargot Ou en tripant sur attaquer une banque Attaquer une banque Rien que des pensées je vende. Que ça m'excite de séduire des gens qui, à tout moment, se chient dessus. Quand je cherchais la chaleur, j'ai maintenu une relation avec un pompier brûlé. Je suis plus pédée qu'un purée, et plus pute que ta femme. Bienvenue pas aussi salope que ta mère, mais presque aussi facile que ta soeur. Et mon dessert préférait les plans pour son choix. J'aime les après-midi des fruits et que ma fleur favorite est la fumante. Et si un jour j'arrête de manger la viande de ces pauvres animaux, je commencerai à manger des végétariats quand rien n'est aussi savoureux que quelque chose qui a eu une âme et qui a souffert. Et s'il y a eu un nom, c'est encore même. Et si j'étais un voleur, je ne valiserai les boutiques de jouets et je volerai les gens pendant la juillet. Si j'étais pire au moins, je serais les responsables des 510 les Corses. Et si j'étais le pape, je révolutionnerai le catholicisme. Si j'étais papa, mon fils déambulerait dans les rues, nus, et à tous les coups, un bus me l'écrase ou il m'ouvrait de fin. Mais en tout cas, il y aurait plein de jouets de mon dernier cambriolet. Si j'étais suicidaire, je foutrais le feu dans un McDonald's et j'emmènerais avec moi en enfer quelques deux fois dans un jeu. J'étais un assassin, je couverais des livres avec des attraques et je les repartirais dans le pétois et les trains déguisés en astroits. On dit de moi que je suis silencieux, bien qu'il n'ait pas idée de ces conversations que je maintiens avec moi-même. Que je suis vulgaire, que je suis un délinquant. Je sais que je provoque tant de dégoût, qu'en me voyant, on a le trou du cul qui se dilate. Mon corps est considéré n'importe qui, mais la nature s'est masturbé à mes frères. Qu'est-ce que c'est un pauvre type ? Un célèbre inconnu qui répartit ses écrits dans les trains, qui possède tout le rien qu'on peut posséder. Et qui avait soin des lois. Et qui a besoin de ces deux extrêmes pour trouver son équilibre. Parce que si c'était seulement l'ego, je n'hésiterais pas à sucer la bite morte de n'importe quel beau rouquin paraplégique. Et si c'était la prudente humilité, je n'hésiterais pas à charrier les intérêts. J'ai tant de glace que je transpire le glamour. Je fais dire comme personne jusqu'au dernier cri de la mode, parce que je continuerais d'être toujours le couillon de mes amis. Parce que je n'aime pas les écrans pour les coucouillons de moi. Parce que si je devais te faire un cadeau, je te repirais, je trouve, je te repirais un tiroir avec tous les culottes, que tu vas perdre entre les bras et tous ces lieux que tu n'as pas encore pour compter. Parce que si tu t'as genouillé devant moi, sous-mise, et me regardes dans tes yeux comme on regarde le ciel, et me remets d'autres extrémités de ta chaîne, je n'hésiterais pas dans ce instant à te lâcher au milieu d'une meute, pour que tu essaies, pour que tu essaies en te chiant devant moi, et comprendre que personne, absolument personne, notre belle cerise de moi comme moi. C'est parti ! C'est parti !